l'entraînement au golf les sept erreurs à éviter absolument bonjour c'est Alex d'igolf pro optimisateur de performance golfique et oui on est là sur le practice de l'océan à agadir et on va voir justement les sept plus grandes erreurs que vous ne devez surtout pas faire oui j'ai bien dit ça alors souvent vous tapez des balles ok vous en prenez d'autres en boucle hop etc etc mais la première erreur que je constate c'est que vous ne changez pas suffisamment de club c'est à dire que vous allez faire 50 balles avec le même club donc n'hésitez pas à faire deux trois balles de chaque là je prends mon petit allez un fer à 8 art golf merci au passage art golf super qualité de fer si vous n'avez jamais essayé je vous recommande vraiment l'acier est vraiment topissime et donc essayez d'alterner le plus régulièrement on va dire toutes les deux ou trois balles ok ça c'est la première erreur à éviter la seconde mais c'est celle que je viens de commettre là c'est que je tape sans même savoir où je vais donc c'est à dire sans alignement donc c'est pour ça que hop je vais prendre un fer 6 je vais m'aligner sur les panneaux là bas tac et là je vais pouvoir au moins continuer à pouvoir avoir un entraînement qualitatif la plein axe du 150 parfait tac donc voilà ça c'est déjà les deux premières erreurs qu'il ne faut surtout pas faire alors la troisième la troisième c'est ce que je vois aussi très fréquemment c'est que vous n'avez pas forcément la chance de taper sur un gazon aussi bon qu'ici sur celui du golfe où nous sommes à Agadir à l'océan et c'est vrai que qu'est ce qui se passe lorsque vous tapez sur un tapis vous risquez deux choses la première c'est que c'est trop tolérant c'est à dire que vous pouvez taper un peu avant le club va rebondir vous n'avez pas vraiment voir entre un bon coup et un mauvais coup et donc ça n'affecte pas trop les distances que parcourent vos balles mais surtout surtout sincèrement j'entends trop fréquemment des gens qui sont atteints de tendinite mais si vous tapez sur des tapis et en dessous il y a une dalle de béton et qu'il n'y a pas beaucoup entre le tapis et la dalle de béton là qu'est ce qui va se passer vous allez taper et vous avez les vibrations qui vont remonter au fur et à mesure à chaque fois que vous allez prendre des douilles dans le tapis et c'est là que vous allez devoir arrêter le golf plus ou moins longtemps suivant la tendinite si vous respectez le temps de on va dire de guérison donc ça c'est vraiment à éviter bon c'est vrai que vous allez me dire ouais Alex je ne peux pas moi on m'interdit de jouer sur gazon sélectionnez des bons practices sur lesquelles vous pourrez optimiser votre entraînement au golf et idéalement jouer sur un beau gazon comme ici quatrième erreur à ne surtout pas faire c'est surtout ne pas on va dire faire que du block practice et ne pas faire suffisamment de random practice qu'est ce que tu dis Alex qu'est ce que le block practice qu'est ce que le random practice alors le block practice c'est quoi c'est lorsque vous tapez en boucle en boucle en boucle en boucle d'accord et alors que le le random practice ben hop hop j'enlève mon bon club art golf le random practice on vous allez varier les cibles bon là on va imaginer allez je vais taper un peu à gauche dans l'axe du beau palmier là bas ok et sur chaque balle vous allez donc varier c'est pour ça que j'appelle ça le random practice une seule chance au golf on n'est pas au tennis on n'a pas de deuxième balle donc c'est pour ça essayez de vous entraîner au mieux pour pouvoir vous rapprocher le plus possible de ce qui se passe sur le parcours alors restez bien jusqu'au bout parce que la septième et dernière erreur que je vous partage dans cette vidéo est vraiment pour moi une chose une erreur que que commettent 99% des golfers et quelque quelque chose de contre-intuitif donc restez bien jusqu'au bout et déjà si vous avez aimé là mettez moi un gros pouce et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche cinquième à présent erreur c'est vous négligez votre routine la routine je vous rappelle on a fait une vidéo bien où on décortique vraiment les étapes de la routine que je vous mets ci dessus mais vous avez l'alignement vous avez la visualisation vous avez votre swing d'essai et vous avez l'exécution donc j'aimerais bien que également vous simuliez beaucoup plus le parcours comme si on était en train de et que vous intégriez votre routine sur chaque coup au golf ça c'est très 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 important alors sixième maintenant vous négligez vous tapez que des grands coups vous entraînez à faire que des grands coups alors qu'il est très important de ne pas négliger votre petit jeu d'accord et c'est pas parce que vous êtes au practice que vous pouvez pas travailler votre petit jeu votre dosage là ici vous pouvez parfaitement faire une balle voyez à x mètres et après essayer sur chaque approche suivante de dépasser le moins possible hop là vous ajoutez quelques mètres à chaque fois comme là je viens de faire là j'ai rajouté 2 mètres 50 là je vais essayer de dépasser la dernière balle voilà et progressivement jusque et vous pouvez le faire également sur des approches très courtes donc ne pensez pas qu'il faille uniquement aller sur le chipping green pour pouvoir parfaire votre petit jeu vous pouvez le faire même ici sur le practice et c'est pour ça que ne négligez pas votre petit jeu mais ne négligez pas non plus votre putting et oui c'est pour ça qu'au passage si vous n'avez pas vu les exercices que je préconise pour travailler votre dosage au putting je vous le mets également ci dessus mais pour ça intégrer et optimiser votre entraînement au golf en vous entraînant au grand jeu au petit jeu et au putting et là je vous garantis que vous allez vraiment progresser en un temps record sauf si c'est pas de façon qualitative et je vais vous donner la pépite le septième conseil pour vous entraîner de façon qualitative et vous garantir des progrès au golf alors maintenant passons à la septième erreur et c'est là où qu'est ce que vous faites même si vous évitez toutes ces erreurs que je viens de vous énumérer vous êtes au practice et vous tapez des balles hop ok et vous retapez des balles donc à pleine vitesse ok et vous cherchez des sensations là quelque part c'est comme si vous aviez une formule 1 vous appuyez sur le champignon et vous essayez de tourner sans relâcher l'accélérateur à votre avis vous allez rester sur la piste non vous allez vous prendre le mur malheureusement qu'est ce que je vous préconise il faut d'abord ressentir à petite vitesse c'est à dire répéter de façon qualitative votre swing personnalisé donc je décortique puis après le mettre au ralenti comme je suis en train de faire maintenant puis après je continue à faire au ralenti mais j'intègre un peu plus de vitesse et de plus en plus de vitesse et de plus en plus de vitesse pour ensuite retaper des balles pourquoi parce que lorsque je vais taper cette balle j'aurai la sensation de ce que j'ai travaillé juste avant vous voyez et c'est là où je ne vais pas être en train de taper des balles à fond en essayant de trouver des sensations mais juste à répéter les sensations que j'aurai découvertes et que j'aurai créé juste avant c'est pour ça que vous pouvez parfaitement vous entraîner à domicile et c'est pour ça qu'au passage j'ai fait une formation régularité à domicile pour à la fois savoir votre signature motrice c'est à dire votre biomécanique et à la fois savoir comment vous intégrer comment vous entraîner pardon pour pouvoir intégrer et faire des mouvements en mode réflexe en mode automatique alors maintenant si cette vidéo vous a plu mettez moi une pluie de like et surtout mettez moi dans les commentaires ce qui vous a le plus parlé dans ces sept erreurs pour éviter de mal vous entraîner au golf si vous voulez approfondir il y a deux possibilités je vous invite à regarder une web conférence totalement offerte dans laquelle je vais vous expliquer comment supprimer les trous catastrophiques sur votre carte et si vous voulez aller encore plus vite j'ai pour les 25 plus rapides un appel offert une consultation offerte dans laquelle on va prendre de la hauteur avec votre golf et je vais vous donner un plan d'action personnalisé allez j'espère que ça vous a plu cette vidéo et je vous donne rendez vous dans la prochaine ciao ciao